et bonjour petite fougère de youtube voici c'est un vrai début de VOD parce que je vois qu'il y a marqué que c'est l'enregistrement de lancé j'ai potentiellement cliqué au mauvais endroit et du coup ça n'a pas du tout lancé d'enregistrement alors que je pensais que j'avais lancé un enregistrement et que du coup je parlais depuis cinq minutes mais en fait pour rien du coup bonjour nous sommes dans une nouvelle VOD on est en train de continuer notre partie de Pathfinder on a oublié Kabelia de l'autre côté de la map bonjour donc bah du coup voilà petit oubli ce sont des choses qui arrivent voilà voilà parfait merci ça marche mieux quand on a quelqu'un pour ouvrir les choses qu'est ce que on raconte il ya une porte qui s'ouvre ici ok alors attendez je vais peut-être d'abord explorer la zone ouais on va d'abord explorer la zone avant d'aller dans les souterrains chelous et du coup ça va bien Glorfine ça va bien chaudement mais ça va parce que heureusement j'ai la clim même si je l'ai pas poussé au max au moins de là ça aide quand même à avoir une température tout à fait acceptable donc par rapport aux 39 degrés qu'il y a dehors clairement ça va ça va bien et du coup on est en pleine partie et c'est plutôt bien on s'amuse bien c'est assez agréable donc bah nous on balade on tue des trucs et on résout des énigmes incroyable les ghouls ont été mutilés avec plus de brutalité que les autres d'épaisses lentilles ok ont été cousus sur leurs yeux et les ciseaux forêts et autres outils tranchants étaient fixés à leurs doigts leurs corps sont lardés de longues aiguilles rouillées d'où pendent encore des fils elle s'échine sur des soldats attachés encore vivants mais trop faibles pour gémir malgré la douleur intolérable prenant tout son temps l'une des ghouls le scalpe habilement une guerrière à l'aide des lames de ses doigts tout en discutant gaiement avec elle tu n'as plus besoin de ses cheveux les ghouls n'en ont pas ils finiraient par tomber de toute façon mais les tiens sont splendides assez long et fin pour que nous puissions en faire du fil et un de tels que des cheveux pour faire du fil si ça se trouve on l'utilisera pour te coudre quelque chose dommage que les paladins ne puisse pas grossir nos rangs la lumière qui brille en eux consomme trop rapidement notre don j'avais un excellent ami paladin de mon vivant nous avons été mordus tous les deux je me suis transformé mais pas lui au final j'ai dû le dévorer c'est bien dommage s'il n'avait pas cru en sa petite déesse il s'amuserait désormais avec nous une autre goule arrache méthodiquement les ongles d'un soldat et coup des lames de rasoir à leur place les vivants ne jure que par leur zb et tu verras quand tu seras des notes tu oublieras vite ses armes et leurs poignets ridicules mais vaut tuer son ennemi de ses propres mains plongez ses doigts dans sa chair laissez exhaler son odeur et savourer la tièdeur du sang qui gicle ça ça c'est le bonheur c'est horrible c'est répugnant c'est indécent tout ce qui touche à la chair et au sang me rend malade caménie inspire profondément en submettant les lèvres des gens fort sympathique un oui la voix de phinean tremble j'ai déjà vu pareille chose mais il y avait un foyer et une enclume et non je me souviens pas je pourrais tenter une approche discrète ah la meilleure discrétion que nous avons c'est camélia avec plus de ôter vos sales pattes de ces malheureux approcher furtivement attaquer par surprise j'y crois pas et reculer directement on va tenter quand même approcher furtivement et attaquer par surprise échec du test oh oh échec du test parce qu'on a fait 1 1 les ghouls se tournent brusquement vers vous en expirant bruyamment à un nouveau cobaye et de bien meilleurs et off que les précédents les ghouls achèvent leur prisonnier de quelques rapides coups de leur lamé se tourne pour vous attaquer ah ah certes allez eleonore mange les pas mal pas mal du tout plutôt efficace et léonore plutôt efficace ouais bah allez petit coup d'épée on va tirer sur la boue d'assassin joli joli régile avance élimine ah non tu l'élimines pas mais quelle déception celle là on y croit voilà merci celle là il reste plus qu'une seule ghoul et la goul la goul pardon j'ai l'humour je sais cela il s'aime bien manger de la goulin quand même un ça met de sacré baffe à chaque fois ouais je sais le talent l'humour vraiment tout est maîtrisé intéressant logique cohérent drogue oh là là tu peux looter s'il te plaît merci à nous avons un piège ici tu vas désactiver le piège s'il te plaît merci camélia ok par là une porte ah 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 des ghouls ont inculé un soldat contre une pierre tombale couverte de sang frais il ne se défend pas se contente de les implorer d'une voix larmoyante ne me mangez pas s'il vous plaît je ne veux pas finir comme ça vous avez entendu il ne veut pas allons bon on va le laisser partir dans ce cas le dîner est annulé allez rentrons chez nous se moque la goul avant que tout le groupe n'éclate d'un rire tôt détruant on pourrait peut-être décider de ne pas te dévorer oui personne ne te touchera je t'en donne ma parole mais avant tu vas devoir manger un peu de ma viande la goule arrache de son corps un morceau de chair putréfié et l'agite devant le visage du soldat mange mange allez avale et on te laisse partir et si tu en recraches le moindre morceau on te taille en pièces le soldat observe d'un air terrifié le morceau de chair en putrefaction pendouillant sous son nez puis vomi sur la pierre tombale à la grande joie des ghouls dans les grottes j'ai rarement fait la fine bouche mais la chair de ghoul crue pas sûr que mon estomac le supporterait approché furtivement échec du test 15 cette fois ci c'était mieux hein et mort vivant braque sur le regard sur vous à l'instant même vous commencez à vous approcher d'eux les ghouls se jette à l'attaque en hurlant après avoir arraché la gorge du soldat ouais on n'est pas bon en discrétion on est d'accord on est d'accord nous avons un léger problème de discrétion ceci est vrai oh je pense que je sais pourquoi elle est fatiguée je sais pas si ça fait pas un un petit problème pour les têtes de discrétion le fait d'être fatiguée c'est possible que si et c'est possible que si so sad allez avançons oh c'est là t'es tellement loin oh la la vous êtes tellement loin sosiel et tout là oh la 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 oh la 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 I don't like you oui on a compris oui c'est un test de dexalité je crois donc ça doit influencer ça me semblerait pas déconnant me semblerait pas déconnant je vous avoue ça ne semblerait absolument pas déconnant là une cool prêtresse table dedans pas si mal pas si mal peut-être l'armure mais normalement il y a une armure qui en met pas de malus de discrétion normalement normalement on va s'avancer hein on est tellement loin on est tellement loin ah oui calme calme avec les dégâts dis donc la goule allez s'il vous plaît déplacez vous petit petit pas j allez ouais c'est pas exceptionnel je suis prête que l'anne ne soit pas meilleur bah moi aussi je m'attendais à avoir plus que 2 j'avoue que je suis un peu un peu étonnement je suis un peu étonnement je n'aurais vraiment pas cru que là la personne la plus discrète ce serait camélia avec un bonus de 2 quoi j'avoue que là bon après je fais confiance au jeu hein si le jeu me dit que c'est elle qui a le le plus de discrétion je me dis bon bah ok soit mais j'avoue que ça me surprend j'avoue que ça me surprend hop là hop là hop là très bien bonjour la goule allez c'est là on prend toi ouais ouais pourquoi pas Sosiel fait des choses bien oh l'échec Sosiel tu pouvais faire mieux Sosiel quand même pourquoi cet échec honteux là oh la saleté tu oses me tirer dessus à l'arc une petite petite goule de mes deux là non mais non mais ah bah oui t'as bien évidemment trop loin de pas ah non t'as pu mettre un coup alors j'avais pas le bouton pour mettre le coup ce qui est assez étonnant mais d'accord ok ça passe c'est tout ce qui compte hop très bien la érudition une épitave rédigée en langue de Changsia est gravée dans la pierre j'ai perdu mon honneur sur mon sol natal je l'ai retrouvé sur ces terres ok on peut essayer de looter par ici on va l'ouvrir s'il vous plaît voilà merci quand même on va regarder vite oeuf quand même les stats discrétion discrétion bah là n'a 4 et régile à 5 avec malus et t'as pas d'armure toi t'as une armure mais qui met 6 de dextérité max sachant que tu en as 5 t'as un bonus de 5 je suis un petit peu étonné je vous avoue du coup quand même il y a quand même une partie de moi qui se dit attends tu m'arnaque le jeu tu m'arnaques un tantinet le jeu fais voir la différence entre les deux là axiomatique altération plus 2 entre les mains d'un porteur loyal ce marteau piolet gnome sain plus 2 inflige 1 des 6 de points de dégâts sacrés à la première créature chaotique touchée chaque ronde c'est bien ça alors on perd le fer froid mais mais je pense que c'est pas mal du tout en quoi je vais te laisser avec ça ceci dit pour l'instant tiens j'ai trouvé un bouclier de châtiment magique est-ce que toi ça ah non toi tu peux pas le mettre parce que c'est une targe ok ok droite autre soit très bien qu'est ce que c'est ça l'amulette des points agiles l'attaque en finale cette amulette qui permet d'appliquer ce bonus de l'extérité au lieu de force og de dégâts d'attaque un manu avec une arme naturelle elle confère également un bonus d'altération de plus 2 og d'attaque et de dégâts ou attendez à toi toi tu as déjà un truc qui est bien l'amulette de voracité ouais et toi toi tu as rien tu peux le prendre tant qu'à faire ça va être rigolo sur elle l'amulette des points agiles parce que du coup des des attaques à main nue ou arme naturelle bah c'est ce qu'elle fait en fait donc ça me semble très bien ça me semble très bien ok 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 euh touc touc ok très bien par là il se passe quoi par là on va redescendre a priori euh mais on a un niveau inférieur là on va venir par là je pense hein on va venir par là je pense oula piramette est là la puanteur des chers en décaposition emplit la pièce où des corps humains sont empalés sur des crocs en fer qui pendent du plafond comme du bétail à l'abattoir certains sont immobiles tandis que d'autres s'agitent en gémissant en loin de vous s'élève une voix faible de femme murmurant une prière saint iomédae délivre nous jésite l'inconnu secoué d'une violente quinte de tout délivre nous des ténèbres par ta main pour avoir balayé la pièce du regard Kaména assume acte les lèvres et se pince ostensiblement le nez commandant de tirabad plie un soldat d'une voix tremblante je ne veux pas je ne veux pas mourir vous n'allez pas mourir soldats vous vous n'allez pas mourir ils vont venir nous aider le commandant il est en route priez avec moi courage saint iomédae ne nous abandonne pas ne nous la voix du soldat s'éteint reprenez vous vous m'entendez parlez on sent parler j'ai 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 la voix rock du soldat retrouve toute sa force au moment où sa peau se déchire dans un bruit écœurant j'ai faim ah 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 euh bah du coup on va éliminer cette goule en fait non bisous ah oui bah voilà efficace commandant hirabat s'est empalé sur un chrome métallique et à peine à respirer ses lèvres bougent lentement et du sang s'écoule de sa bouche à chacune de ses paroles vous êtes venu et elle se dit commandante d'un ordre de chevalerie quel triste spectacle étouffant un jurant c'est là ce précipite pour aider hirabes bah ouais quand même hein une fois extirpée de son crochet et grâce à votre aide hirabes c'est facile en jambissant mais parvient à rester debout vous avez beaucoup souffert vous avez même de la chance d'être encore en vie qu'est-ce qui nous attend ici avez vous vu quelque chose et vous vous prétendez officier vous n'êtes même pas capable de vous défendre vous même et vous pouvez marcher Anivia vous attend au pied de la colline elle vous aidera euh vous avez beaucoup souffert vous avez de la chance même d'être encore en vie je suis vivante mais pas ce qu'à main et j'ai aussi été mordu dit-elle en baissant la tête pour vous montrer la marque d'une morsure restante sur sa nuque louée soit l'héritière qui me protège de l'infection sans elle j'aurais partagé le sort de ce malheureux un sort pire que la mort déclare sosiel en secouant la tête combien d'autres soldats ont été transformés ainsi combien d'entre nous avons-nous échoué à protéger il n'est pas votre faute franchement protéger des soldats relève de l'absurde votre faute est de ne pas savoir sacrifier leur vie utilement oh régile mais régile connard sur 20 vraiment régile je n'ai pas un amour fou pour régile voilà je vais vous surprendre vraiment là je sais que vous allez être quoi mais ouais non régile c'est pas mon pote régile c'est un bon punching ball il est là pour être en première ligne et prendre des baffes à ma place mais vraiment oh la la régile ouais surprise mais en fait non pas surprise qu'est ce qui nous attend par ici avez vous vu quelque chose sotone van le paladin déchu de dread zen il est là lui aussi avec la démon c'est un piège je vous en prie soyez prudent ah ah minago et le paladin nain sont là ap cette fiante de mouche est toujours en vie je pensais que la bête sans yeux de la garnison grise l'avait emmené pour le grignoter en chemin vous pouvez marcher annavia vous attend au pied de la colline elle vous aidera oui je suis en état de marcher je devrais pouvoir y arriver merci commandant ça va tu te déplaces très bien is ok limite on avait pas besoin de venir te chercher hop lootons un peu les choses lootons un peu les choses ah il y a un piège hop allez le lootin parfait parfait du 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 hop on ouvre la porte bonjour ah toi et bonjour maladori j'espère que tu vas bien baldur 3 non on est sur pass thunder on est sur un jeu à peu près équivalent quelques mécaniques un peu différentes mais on n'est pas sur baldur baldur ça sera la semaine prochaine on a une partie de baldur avec delphéa et avec mon bivot mais du coup ça sera mardi après midi on va reprendre la partie là en attendant nous on fait du pass thunder donc un petit jeu assez sympathique où du coup on défonce les démons voilà on trouve le chemin de la colère du juste exactement donc pass thunder wrath of the rath eos donc littéralement éclaireur parce que c'est ce que c'est un pass thunder c'est un éclaireur quoi c'est première ligne un truc comme ça qui du coup va aller casser la gueule à des démons et ça se passe bien quoi donc bah du coup on est Jean-Michel un peu random qui est arrivé qui s'est fait emmerdé par des démons qui a dit ah ouais et bah je vous baise tous et ça se passe bien pas le droit de dire ça un petit jeu oui un petit jeu ça fait la treizième session de live dessus bah actuellement c'est ultra plaisant vraiment le jeu est excellent enfin moi je me régale dedans je pense même que je me régale plus que sur baldur en vrai mais parce que je suis une personne qui est cliente de de pass thunder en fait du la manière de faire pass thunder et je suis un peu moins un peu moins fan de ce qui se passe sur du baldur même si j'aime beaucoup un baldur voilà ça manque du poum poum de astrayon mais ok bah ok et du coup re glit j'espère que tu vas bien ça s'est bien passé et que c'était ok je suis en leur que je suis en voiture ok ok en tout cas fais attention sur la route moi je vais tenter de boire un peu mon café ah voilà on reprend un peu la lecture ouais il y a juste un giga bouchon ah non nul une deux une deux du nerf les ghoules défilent sur la place devant le cloucher au son du rire joyeux de nulkinet vous remarquez la présence de soldats vivants dans la masse blessés terrifiés ils ont toutes les peines du monde à marcher en cadence avec les morts vivants que pensez-vous de mes soldats ils sont bien plus beaux que les vôtres n'est-ce pas et mes jeux sont tellement plus amusants joué encore au petit soldat quel âge vous avez ? 8 ans oufou oh le tir oh minago 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 oh regarde qui voilà mon trésor s'exclame l'une des deux silhouettes familières tapis dans le clocher stotton le croisé déchu observez le défilé des ghoules avec un dégoût manifeste que ce que minago le saisisse par le monton et le force à tourner son visage vers vous non sans lui laisser une estafilade sur la joue de sa griffe à serrer regarde c'est le commandant il est venu te rendre ce qu'il t'a volé c'est toi qui devrais commander cette armée et ses pouvoirs t'appartiennent de droit oh mon chéri pourquoi cette triste mine je t'en prie mon coeur dis quelque chose ça me fait de la peine de te voir ainsi oh je ne veux pas que je sois triste n'est-ce pas allez mets moi un beau sourire les ongles acérés de la démone s'enfoncent encore davantage dans la peau du nain les lèvres s'approchent de son visage provoquant une grimace de la part de stotton ouais elle est vénère quand même à la dame minago calme minago j'attends qu'elle ait fini avant de faire le dialogue parce que ça peut faire un peu bizarre les deux en même temps j'ai fait tout ce que tu voulais et même davantage les impudents qui t'ont humilié ont eu ce qu'ils méritaient entends-tu leur cri ? c'est maintenant au tir c'est maintenant au tour de leur commandant d'être taillé en pièces et nous sommes en meilleure place pour admirer le spectacle qui ne manquera pas de nous offrir cela va trop loin ils méritaient la mort et ce qui s'est passé à Kenabrain n'était que justice et ça c'est torture monstrueuse ordonne à tes créatures de les achever allons-nous-en t'avises jamais de me dicter mes actes mon trésor menace la démon dont les doigts griffus lâche le visage du nain pour descendre caresser sa large poitrine ouf que nous avons été trop bons avec eux mais pas la façon dont les t'ont humilié et pour quelle raison ? pour participer à un exploit héroïque et maintenant ils prétendent t'arracher Dredzen ? jamais chacun deux méritent mille morts la seule injustice dans tout cela c'est que nous ne pouvons les tuer qu'une fois là, là, du calme ne bouge pas embrasse-moi mon amour savourons le spectacle bon je peux pas faire aussi bien qu'elle je suis désolé elle a une narration exceptionnelle Minago mais voilà une langue pareille à une grosse limace rouge sort de la bouche de Minago et vient lécher le visage de Stotton il détourne la tête et se retrouve avec une traînée de bave sur la joue qu'est-ce que vous regardez comme ça ? je suis là moi ! vous feriez mieux de ne pas m'oublier j'arracherais la tête de vos soldats pour que vous m'accordiez votre attention j'en suis capable hein vous savez alors on va pas se mentir mais Nulkinet il fait un peu pitié quand même c'est quand même un peu euh... voilà euh... ouais c'est... donnez-moi attention please ouais hein Stanton ne l'écoutez pas elle vous dévorera à l'instant même où vous cesserez de lui être utile Stanton descendez de votre perchoir et revenez-nous au fond de votre coeur vous savez que vous avez choisi une voie abominable nous pouvons vous aider vous l'aider ? certainement pas non ? nous sommes venus secourir des alliés pas des ennemis les ennemis peuvent se repentir et devenir nos alliés le plus noble de toutes les victoires Votre inquiétude me va droit au coeur mais qu'espérez-vous obtenir ainsi ? la vie sauve ? vous pensez que je vais vous défendre ? que je vais demander à Minago de vous épargner avant que vous ne tombiez à genoux ? pitoyable assez parvada j'ai inutile ma supporte Nulkinet mon petit apporte moi cette vilaine bouille le monstre vous regarde et vous avez à nouveau l'impression fugace d'être tous deux seuls au monde en sentant son pouvoir le même que celui qui vous a été accordé vous comprenez que le combat à venir sera plus difficile que tous ceux que vous avez livrés jusqu'ici votre adversaire aussi ne tardera pas à s'en rendre compte à son tour si ce n'est pas déjà fait car toute la puissance affleure la peur un instant d'après le monstre se jette sur vous ok ok très bien ok on va voir comment ça va se passer le seum est très élevé ou ya t'es vénère vénère toi ou pas du coup ? ah ouais 159 quand même d'accord résistance au l'acide feu froid ok euh certes immunité à l'empoisonnement oh la la ça va être chiant je pense qu'il ne dirait pas non à se faire dévorer ce l'automne ouais il y a une une ambiance particulière quand même entre les deux c'est ouais 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 bon bah allez c'est parti euh baffes sur 20 très bien elle est au nord tu commences bien les choses euh mon coco tu vas te prendre un petit châtiment du mal et puis je vais te mettre une baffe aussi au passage euh d'ailleurs t'es quoi toi ? t'es chaotique mauvais hein t'es chaotique mauvais ça veut dire que tu peux prendre des baffes rigolotes parce que je peux lui mettre euh l'effet de la loi aussi euh sosiel t'es loin je fais chier ah mais il y a une goule devant moi mais j'avais pas vu non mais j'avais pas vu qu'il y avait une goule devant moi en fait euh oups oh c'était mon personnage à moi oh mais quelle abrutie bon bah tant pis j'aurais pu faire une invoque aller solaris mange la goule oh l'explosion du il y a une aura verte dégueulasse autour de Billy là j'aime pas trop c'est quoi ça ? grand pas peut-être ? bonus de détération de déplacement ouais ouais tout est pas grave euh camélia si tu veux bien oh tu l'as pas éliminé camélia 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 j'attendais mieux du tout hein ah ouais non les croisés ils vont pas bien tenir hein ils vont pas bien tenir régile bah cool hein très bien un ennemi en moins un ennemi en moins on va pas trop tarder à faire une magnifique petite invocation de de mort vivant bon malheureusement deux échecs sur trois mais pourquoi tu tapes pas la bestiole qui a compté de toi ? pourquoi ? ah ouais ah ouais par contre tu fais de sacrés baffes j'avais pas vu ça ça je l'avais pas vu je vous avoue que je l'avais pas vu euh bah ok on va taper dedans hein c'est là take you le vacarme est intolérable les rugissements de nulkinet les sifflements des gouls les gébissements des blessés des mourants tout se mène en une terrifiante cacophonie le véritable chant du signe d'un monde tourmenté une telle tragédie ne devrait jamais se produire jamais elle ne se produira pas la colère la douleur la peur toutes vos émotions s'évanouissent pour être remplacées par une déferlante de pouvoirs rugissants qui monte aux profondeurs de votre être vous ne ressentez désormais plus que l'espoir la détermination la rage la faim le calme je pense le calme euh je vous autorise exceptionnel je vous autorise dans un cadre parfaitement exceptionnel de me dire si ça c'est un choix qui est déterminant au niveau des ascensions juste oui ou non pas plus que ça ne me dites pas à quoi ça correspond ou quoi que ce soit je veux pas savoir juste est-ce que c'est un choix qui est déterminant au niveau des euh des ascensions je suis preneur de l'info si vous l'avez parce que ça pourrait être le cas vu la tournure du truc ça pourrait être le cas je vais continuer à bord mon petit café en attendant bon aucune idée euh je sais pas j'étais pas allé euh aussi loin euh mon pc m'avait lâché avant ah ça c'est triste ah ça c'est triste aucune idée on a pas un Napoléon éventuellement euh en furtivité qui pourrait avoir l'info bon après euh je présume que si vous avez pas euh euh souvenir c'est que euh euh ça devrait pas être le cas hein à mon avis à mon avis je vais répondre le calme c'est invocation à peau tout collé tout collé on va répondre le calme un aiglaire aveuglant embrase le champ de bataille illuminant les goules au croc acéré la gueule du démon se tourne de rage et de terreur tandis que le désespoir sur le visage de vos compagnons laisse place à la sérénité pour l'ascension il faut surtout appuyer sur un bon bouton de l'ascenseur ah la la euh il n'y a pas d'effet à part le symbole sacré diomédae donc euh je ne sais pas bon bah écoutez on va taper euh billy hein 15 15 c'est bien ouais ouais les croisés faites des trucs hein euh i believe in you hop hop je suis le nécromancien dans la place ok mon grand alors tu te calmes laisse faire les grandes personnes un peu non parce qu'il veut faire le malin en mode je suis le grand nécromancien euh euh gna 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 ouais ouais hein j'ai pas dit mais je suis en l'heure que depuis tout à l'heure euh trop claqué j'arrive pas à rester concentré plus de deux minutes sur un même truc il y a aucun problème aucun problème j'espère qu'en tout cas toi ça va de ton côté et que tu pourras te reposer un peu bien avec nous au moins ça au moins ça alors le squelette qui est parti faire sa vie là-bas pour essayer d'aider euh les croisés bon c'est gentil hein mais euh j'avoue que l'utilité était euh 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 discutable on va dire ça comme ça avance toi et est-ce que éventuellement tu pourrais pas faire un sort de soin non aller trop loin nique 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 on va s'avancer encore hein pas grave on vient à ton corps à corps coucou ah bah oui au revoir ah bah oui au revoir et les ghouls vont forcément venir vers nous maintenant ce qui est logique hein on n'est pas on n'est pas pris par surprise euh qu'est-ce que je pourrais faire châtiment du chaos ordre du dieu griffu oh ok on va venir se rapprocher on va venir se rapprocher oh t'as même pu mettre une baffe et bah écoute très bien bon les ghouls vont venir me voir contre affronter maintenant que les croisés sont décédés c'est le léger problème euh je vais probablement essayer de taper sur les ghouls essayer d'éliminer les ghouls me semble une bonne idée je crois me focus sur le boss après le boss met de sacré baffe non le bof met quand même de sacré baffe ah ce qui est gênant on va taper le boss on va rester focus sur le boss on va rester focus sur le boss euh euh sosiel mon goût est-ce que tu ferais pas non pas un sort de soin t'es sensible à quoi toi tu m'as dit déjà acide froid feu t'as des résistances empoisonnement mort pétrifiable énergie électricité et effet donc par exemple un brasseur d'os t'es censé le prendre si je dépasse évidemment non parce que t'as une résistance qui est trop élevée sosad sa résistance est trop élevée euh moi aussi j'arrive pas à vaincre la résistance oh non mais j'ai fait un test nul aussi ah oui il faut dépasser 24 quand même bon après j'ai un modificateur de plus 11 hein donc bon si j'ai pas fait 2 2 à mon G20 voilà mais bon bref bref ohlala les échecs en chaine quoi les échecs en chaine euh camélia allez on y croit camélia met un coup j'allais dire on y croit bah en fait non on y croit pas bordel oh oh très bien très bien euh mon loulou tape là dedans oh l'échec déconne pas oh les échecs en chaine quoi hein on va devoir se protéger par contre euh non mais tire bien s'il te plaît l'âne quand même quand même oh il y a un froid oh les paf qui m'est bordel allez bam chai minago 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 que se passe-t-il comment est-ce possible le monstre qui agonise à vos pieds lève son museau vers le ciel cauchemardesque de la pluie du monde tu m'as trompé moody de garce tu m'avais promis que je deviendrai la démone clapi en se couvrant la bouche de ses mains comment cela n'aurait jamais dû pourquoi récite-t-elle avant d'agripper son compagnon par les épaules et de quai stotton à quoi assistons-nous qu'allons-nous devenir les symboles occultes apparaissent sur le visage de la démone ce tintant de rouge comme des ulcères sanguinolents avec ses plaies je ne peux rien faire c'est inutile je t'en prie mon trésor fais quelque chose le nain lui assigne une gifle cinglante du calme tu vas te taire à la fin commence déjà par nous tirer de là ensuite on avisera bien bien envolons-nous vite serrant stotton dans ses bras minago disparaît ah donc a priori elle avait pas du tout capté que j'allais le dérouiller c'est une très très longue agonie ça quand même hein nul qui de net pousse un long grognement puis s'immobilise à vos pieds comme un répugnant monceau de fourrure ensanglantée tandis que l'aube se lève sur la chapelle profanée un profond silence remplace peu à peu les hurlements des monstres les gémissements des blessés la clameur des armes le bourreau est tombé mais que s'est-il passé avant qu'il ne meure ? ça ressemble à ce qu'on raconte sur les éléments de la garnison grise un éclair de puissance celui d'un changement je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie cela n'était cependant pas dépourvu d'une beauté effrayante les joues de camélia sont écarlates une curiosité manifeste embrase son regard que ressentez-vous Zora Monstera ? pouvoir ? de nouvelles capacités ? tout ça est tellement stimulant dit-elle en donnant un coup de pied au cadavre du Nabazu Régile se frôte le menton eh bien voilà qui est intéressant c'est la seconde fois que cet étrange pouvoir se manifeste exactement comme à la garnison grise et en parlant de pouvoir je doute d'être le seul à avoir trouvé ce démon disons inhabituel il était plus formidable que tous les Nabazu des grilles dans les bestiaires de l'ordre j'ai besoin d'un lit un matelas de préférence magique pour qu'il me suive partout et soit là si vous vous remettez à trembler Zora Monstera se retrouver au coeur d'une telle tourmente n'est pas de repos bon sang que je sois maudite encore ce pouvoir ? c'est très étrange Zora Monstera ça ne ressemble pas à une intervention d'Yomédae les dieux interfèrent rarement dans les affaires des mortels et jamais deux fois de suite le pouvoir s'est à nouveau manifesté en moi c'est le signe que nous sommes sur la bonne voie vous avez vu la tête de Nul'Kinnest il ne s'attendait pas à ce que son adversaire reçoive de nouveau pouvoir en plein combat ce qui est fait est fait nous aurons le temps de réfléchir à tout cela plus tard pour le moment en route je vais choisir la 3 je vais choisir la 3 les rayons du soleil le vent illumine le champ de bataille où vous avez une fois de plus de 68 étranges à flux du pouvoir il est temps de reprendre la route oh non j'ai pas fini d'explorer ah oui non voilà tu m'arnaques pas hein Coco euh... attendez quoi ? oui voilà il y a eu un... un schmilblick bizarre euh... en fait à mon avis c'est parce que la cinématique s'est déclenchée quand j'étais encore en plein combat parce qu'il y avait d'autres ennemis à mon avis euh... tout le monde a pris un peu la douille par contre mais on a gagné un level up en voie mythique et ça c'est beau et ça c'est beau euh... qu'est-ce que vous dites euh... ouais j'ai déjà assez de jeu ouais ouais tu m'étonnes ça c'est souvent le problème des gamers hein euh... on manque de temps on manque de temps pour jouer à tout ce qu'on voudrait jouer on a juste pas les moyens euh... d'être euh... sur tout hop venons récupérer des choses par contre je commence à être bien bien lourde hein ok alors tout ça c'est fait il y a un endroit où euh... on a pas exploré qui est euh... en souterrain hop voilà qu'on revient par ici ouais voilà ici il y a 7 endroits où on a pas exploré je pense que tout le reste on l'a exploré par contre parce que là c'est fermé on peut pas descendre je pense que globalement on a tout exploré hein tout ça c'est fermé ah non attendez par là par là il y a une sortie qu'on a pas fait alors par contre il y a peut-être des ennemis ceci dit non mais attends si on l'a fait ça si 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 on l'a fait ça on l'a fait par contre il y a ce passage là qu'on a pas fait ouais mais on est fatigué on est fatigué et ils resserrons j'espère que ça va aujourd'hui malgré les soucis euh... que tu évoquais tout à l'heure euh... au taf on va faire un petit repos hein on va faire un petit repos on va faire un petit repos ça me semble bien de toute façon le temps c'est un mythe inventé par les neurotypiques euh... oui allez admettons disons ça vous pouvez faire un dodo ? ah voilà parfait si on regarde ici euh... je n'ai pas récupéré walljif donc euh... je peux toujours pas faire euh... de furtivité de l'enfer c'est mort c'est mort c'est mort euh... ouais on va faire un truc comme ça je pense on va faire un truc comme ça euh... d'ailleurs s'osé aller là haut c'est normal je ne le touche pas et là on va faire plutôt ça c'est mieux un repos espérons que tout se passe bien vous n'avez pas d'une famille noble n'est-ce pas ? vous avez appris à vous battre et à rester des prières mais la différence entre une gamine des rues et un aristocrate soit aux yeux certes mais ces gens là ne me regardent encore euh... comme si j'allais me moucher dans leur rideau surtout ceux dont l'expérience de chevalier se limite à apporter un bel informe à la parade le tir est beau euh... j'ai chaud et ouais on a résolu le truc ah c'est bien et donc là je vroom un peu c'est bien le vroom c'est bien le vroom euh... bon 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 euh... on n'a pas d'emmerdes on a réussi à réduire la corruption on a pu bouffer donc tout le monde est reparti avec normalement un bon euh... un bon niveau niveau pv euh... ça devrait en tout cas sur le principe voilà et on a un level up général on a un level up général puisque nous avons gagné un niveau mythique et on est d'accord que là je peux pas mettre les niveaux par contre on voit que j'ai débloqué bah rien de plus que ce que j'ai déjà vu tiens Aeon, Ange, Azata, Démon, Mystificateur et il m'en reste 4 à découvrir sauf que on m'a spoilé le fait qu'il y avait euh... euh... Lish donc je sais qu'il y en a un des 4 c'est Lish il y en a un des 4 euh... qui est la nuée et que j'ai bloqué euh... euh... parce que du coup j'ai refusé de faire le premier choix qui a amené vers la nuée euh... on m'a dit qu'en fait à un moment donné le choix que je faisais allait bloquer une des voies d'ascension du coup j'ai dit de toute façon je ne ferais pas ce choix parce qu'il m'intéressait vraiment pas et du coup j'ai demandé à ce qu'on me dise ce que c'était donc je sais qu'il y en a 2 parmi les 4 là euh... bah c'est Lish et c'est Nuée. Il m'en reste encore 2 à découvrir euh... je sais pas encore du tout ce que ça pourrait être j'avoue que j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être donc on va vraiment découvrir au fur et à mesure que on... on va avancer euh... euh... Mystificateur m'intéresse vraiment pas, Démon, Ange Osef complet Aeon me tente un peu, Azata me tente pas mal euh... et donc il reste évidemment celui que euh... qui est caché mais que je sais être Lish qui m'intéresse ceci et alors les deux autres bah ça on verra quand on arrivera dessus euh... héros mythique level up don mythique aptitude mythique supplémentaire le personnage obtient une aptitude mythique supplémentaire il peut choisir ce don mythique plusieurs fois ouais c'est vrai efficacité des sorts accrus mythique oh ça ça peut être rigolo mais euh... un don supplémentaire ça peut être sympa ça peut être sympa euh... arsenal étendu tous les bonus de dons et des dons mythiques qui s'appliquent à une autre école de magie comme les dons école 1 qui s'appliquent désormais à l'école de magie choisie également et là j'ai récupéré euh... le personnage ne meurt pas à moins que le montant total de CPB négatif soit supérieur ou égal à un... ou double de sa valeur de constitution oh lol euh... réflexe sorcier maintes initiative le personnage lance son premier sort par une action rapide à condition qu'il s'agisse d'un sort de niveau 1 ou qu'il soit inférieur à deux niveaux au niveau maximum des sorts à disposition ouais euh... ouef détermination mythique le personnage bénéficie d'un modus de plus 1 à tous ses jets de sauvegarde il gagne aussi des PV supplémentaires d'un montant équivalent à son grade mythique destin transcendant le personnage ne subit plus le malus racial a une valeur caractéristique seuls les représentants des races qui ont des malus ratios de valeur ah euh... c'est quoi mon malus racial ? je sais plus ce que c'est mon malus racial avec le d'empire euh... qu'est-ce que je peux... je sais pas trop quoi choisir je sais pas trop quoi choisir euh... 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 ça c'est pas mal ça c'est pas mal hein j'avoue que c'est tentant ça ça c'est quand même tentant pour le coup euh... 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 je sais pas trop quoi prendre euh... euh... je sais pas trop quoi prendre euh... je ne sais pas trop de quoi à rouge à l'ail elle est où qui est à rouge à l'ail qu'est ce que à rouge à l'ail j'ai aucune idée de ce que c'est de quoi tu parles je sais pas trop quoi prendre en vrai me dit et l'efficacité des sorts accru ça peut toujours être bien ça peut toujours être bien parce que je suis lanceur de sorts donc en vrai en vrai ça fait sens à en vrai ça fait pas mal sens quand même je pense que je vais probablement prendre ça je pense que je prends ça et bien alors là tu viens de me spoil un truc j'ai demandé à ce qu'on ne spoil pas les compagnons ni quoi que ce soit dans le jeu je ne sais pas de qui tu parles donc de fait c'est un compagnon que je n'ai encore pas rencontré vous m'avez encore spoil faut arrêter de me spoil les gens du chat là qu'est ce que je vais choisir pour toi c'est qui je sais même plus qui c'est l'âne qu'est ce que je peux te donner visée mythique oui pourquoi pas pourquoi pas façon c'est probablement le truc qui m'intéresse le plus c'est probablement le truc qui m'intéresse le plus le prendre à mon avis visée mythique hop et on va terminer je pensais avec l'autre régis ce que c'était fait bah non 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 faites gaffe en fait quand vous dites quelque chose parce que en vrai même si vous dites à batte a dû passer par là si vous ne le savez pas dans le doute ne dites rien attendez attendez par exemple que je sois un truc con mais vous me dites tu veux savoir si j'ai un compagnon tu me dis c'est quoi tes compagnons moi je donne aucune info tu me dis pas qu'il y en a certains que je dois encore trouver tu me dis pas quoi que ce soit bon après c'est pas un spoil très grave mais faites gaffe parce que un spoil pas très grave pas très grave les jours vous allez me spoiler des trucs un peu plus important ça va me faire suer comme typiquement quand m'a spoilé la voix mythique de la liche du coup j'étais absolument pas surprise un instant quand je suis tombé sur un truc qui m'a dit tiens ça a l'air d'être de la nécromancie ça m'a pas surpris un poil et c'est dommage parce que j'essaie de découvrir le jeu justement j'essaie de pouvoir vivre la découverte du jeu je sais même plus qui je suis en train de regarder encore c'est chéla chéla la paladin qui prend les gars des dégâts dans la gueule ouais art du bouclier il ajoute son bonus de bouclier bonus d'altération de son bouclier au ca au contact ça c'est intéressant sachant que tu es tout le temps au bouclier ça c'est bien parce que tu es tout le temps au bouclier le bonus de ca conféré par esquive augmente de plus 1 ouais potion d'urgence ouais robustesse le don robustesse lui confère deux fois plus de pv oh robustesse c'est de la vie ça 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 c'est bien ça 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 a l'air très très bien vas-y je prends ça sosiel le prêtre canalisation mythique énergie canalisée par le personnage peut prodiguer des soins ou infliger des dégâts particulièrement puissants alors en vrai ça pourrait m'intéresser le problème c'est que je tape tout le monde et que ça m'intéresse pas parce que j'ai des morts vivants avec moi donc non on va pas faire ça on va pas faire ça parce que le personnage rate une attaque au corps à corps la cible subit quand même les dégâts équivalents son bonus de force je sais pas si tu as un bon bonus de force je sais pas s'il a un bon bonus de force oh euh 16 quand même c'est pas trop dégueu c'est pas exceptionnel mais c'est pas trop dégueu euh ouais sans plus sans plus euh je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça pas sûr du tout que ce soit si pertinent que ça une aptitude btick supplémentaire oui c'est vrai qu'on a tout ça par contre qui peut être cool ah pas 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 la bête mythique un un le domaine de la ooooh oh 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 ça ça peut être rigolo ça par contre venir débloquer un domaine en plus ça peut être très bien ça peut être très 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 bien domaine de l'impossible actuellement j'ai récupéré il y en a plein la faune et le bien là je pourrais en récupérer un nouveau ouais qu'est-ce qui pourrait m'intéresser qu'est-ce qui pourrait m'intéresser domaine de la mort il apprécie la compagnie des morts toucher sanglant le personnage peut porter des attaques au contact au corps à corps qui inflige un des 6 points de dégâts par ronde à la créature vivante touchée effet persiste ok train de la mort part de l'immobilier le personnage les plus blessé mais soigné par les canalisations d'énergie négative ok ça peut être intéressant en vrai ça peut être intéressant ça peut être intéressant de la communauté il y aura un oh ok pourquoi pas domaine de la chance c'est quoi ouais pourquoi pas c'est quoi ça personne peut provoquer un afflux de pouvoir bitique pour se libérer des contraintes magiques qui l'affecte ouais ouais hum 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 il utilise ses pouvoirs de domaine pour une action rapide c'est pété ça c'est pas c'est plutôt pt ça c'est plutôt extrêmement pt parce qu'il a deux domaines et ça veut dire que là avec ferveur domanial devient des actions rapides donc je peux faire un autre truc à côté ça m'a l'air très bien ça ça m'a l'air très très bien vas-y Régile Régile tuer corps à corps bourrinage spécialisation martiale marteau piolignum non non en plus je te fais de battre avec deux armes donc ça m'intéresse pas hum hum combat à deux armes mythiques ouais attaque en finesse mythique quand il utilise attaque en finesse il peut également appliquer son modificateur de dextérité au lieu de son modificateur de flouche force au jet de dégâts mouais la quad en aptitude supplémentaire un peu les trucs habituels hein mouais mouais rien d'exceptionnel exceptionnel en vrai bah je sais pas trop je ne sais pas trop là j'avoue je sais pas ce qui peut me plaire frappe du piranha ouais non il n'y a pas l'air d'avoir grand grand chose qui m'intéresse plus que ça Régile je sais pas trop Régile je ne sais pas trop c'est quoi les écoles maîtrisées ouais non il fait pas vraiment de sort donc c'est un peu au zef et là le fait de se renforcer en marteau pied au lignum un peu rien à péter par contre l'onde de choc c'est peut-être une bonne idée t'as combien en force toi non t'as 13 c'est nul non non c'est pas intéressant lui je sais pas lui je vous avoue que là comme ça je sais pas quoi lui mettre je vois pas quoi lui mettre donc on va attendre et il nous reste camélia camélia qui est toute en en dextérité pop 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 ça ouais pourquoi pas talent mythique doigt de fée amélioré ouais non ça on s'en fout un don supplémentaire bah rien qui me transcende pour le coup là un petit peu au zef c'est un peu comme régile je joue pas tant que ça avec eux et du coup je sais pas trop quoi leur mettre qu'est-ce qui serait intéressant sur le long terme bah je sais pas trop je ne sais pas trop donc bah je j'hésite un peu quoi mais j'hésite un petit peu toujours prêt chaque fois qu'il porte une attaque d'opportunité il gagne un bonus de au jeu d'attaque des gars ouais toujours prêt pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais je suis pas convaincu que ce soit ultra intéressant en fait arme de prédilection mythique ah par contre elle est tout le temps à la rapière le bonus au jeu d'attaque qu'on fait par arme de prédilection et arme de prédilection supérieure sont doublées ça c'est bien ça non en vrai sur elle si la rapière c'est bien on va renforcer sa rapière effectivement bon du coup il nous reste régile ou je ne sais pas quoi y mettre donc bisous je ne sais pas est-ce que je descends ou est-ce que je vais par là je pense que je vais aller dans les niveaux inférieurs je pense que je vais aller dans les niveaux inférieurs on va aller visiter par là bas alors c'est pas si grave c'est juste un non oui et non ça peut être relou parce que en fait pour un truc très très con quand tu vas rencontrer un personnage t'es pas obligé de le rejoindre par exemple régile avant qu'il soit dans mon camp et que du coup je vois que c'est un compagnon je ne pensais pas du tout qu'il serait un compagnon et le problème c'est que si je sais que c'est un compagnon que je peux le récupérer ça peut influencer mes choix et j'ai déjà vu que dans des jeux ça influence mes choix si je sais que le jambili en face en fait je peux le récupérer comme compagnon bah je vais pas forcément lui rentrer dans l'art alors que j'ai envie de lui rentrer dans l'art à certains moments et ça du coup ça me pose problème donc en vrai si on vous dit qu'à un moment donné ça c'est un spoil et que c'est pas bien et que vraiment ça fait suer votre réaction c'est pas de dire ah mais c'est pas grave c'est pas un gros spoil ou quoi juste dites je suis désolé pardon je pensais pas vous venez pas dire ah non c'est pas vraiment un gros spoil ou quoi on s'en fout en fait gros spoil pas spoil petit spoil ça reste un spoil en fait les coupes sont pleines de mouches mortes de la nourriture contenue dont des assiettes devenues une masse grise et sèche n'aiguise guère l'appétit ah très bien bon appétit où est-ce qu'on est là encore qu'est-ce que c'est que cet endroit un butin ici hop ouais j'ai faim soudainement euh d'accord ok oh 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 camélia s'il te plaît hop viens désactiver ceci oui 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 tu nous aides bien merci merci les incroyables camélia ah un golem de pierre bonjour what's up bro t'es au niveau ah oui d'accord le golem a beaucoup de vie et résistance oh ça va encore ça se tape non 85 en vrai ça va ça va on a vu pire on a vu pire ça s'élimine bon 5 dégâts réduits voilà quoi on va s'avancer tu vas faire ça déjà ça me semble important puis tu vas t'avancer je me pose des questions maintenant on se pose tous des questions sur Feluji et ce qu'elle veut manger finalement c'est elle la goule dans le chat attention si elle essaie de vous mordre euh ouais je vais venir taper au corps à corps en vrai 5 dégâts réduits waouh ah oui d'accord immunité au sort ah oui non mais j'ai bien fait de pas te faire un sort dessus ça sert à rien ça sert à rien immunité au sort oh la la ça c'est mauvais ça va être un peu gênant ça va être un peu gênant Solaris un petit canasson 5 dégâts oh échec 22 le coup critique était à combien là attends elle a fait combien de dégâts elle a infligé 21 dégâts sauf que je ne sais pas pourquoi ça a déclenché des attaques d'opportunité elle a un truc qui déclenche les attaques d'opportunité what qu'est ce que c'est les draps sont jaunes et la couverture a été dévorée par les mitins ok soit nous avons du butin récupérons le en attendant ok butin allez on essaie de la crocheter on y croit on y croit sur un malentendu et bah voilà très bien je vais dire sur un malentendu ça passe et bah ça passe ça passe parfaitement ok très bien très bien très bien revenons ici ok donc oui voilà c'est déjà par là bonjour bonjour il y a du loot partout il peut s'avancer par là non enfin là du coup très bien ok ok oh Zacharius oh il y a le mort vivant je le savais qu'on allait le rencontrer c'était obligé quand on a eu la séquence avec la baguette et que du coup ça nous a dit en fait Zacharius il est dans la chapelle et tout et que j'ai vu qu'ici on était à la chapelle je me suis dit oh avec un peu de bol on va avoir la liche on va pouvoir le recruter ou quoi yes débloquer les 6 voix mythiques avant de faire votre choix à la fin euh attends c'est quoi débloquer les 6 voix mythiques avant je peux voir le truc avant de faire votre choix à la fin du chapitre 2 ah par contre c'est les succès maintenant qui me spoil très bien donc je vais devoir faire mon choix de l'ascension mythique à la fin de ce chapitre très bien euh par contre 6 voix mythiques alors qu'on en a eu plus que ça c'est marrant ça bon ma foi c'est pas grave peu importe vous découvrez un mort vivant vêtu à la mode des croisés du mandeve du siècle dernier bien qu'il n'ait pas été épargné par les outrages du temps ses riches atours témoignent d'un rang élevé et la coupe simple et fonctionnelle de sa tenue évoque celle de militaires de carrière l'individu vous toise d'un air suffisant salutations croisées vous avez l'insigne honneur de vous retrouver en la présence de Zacharius liche dernier gardien du nouveau sanctuaire et maître de cet endroit j'ai senti votre présence dès que vous avez franchi les portes de mon bastion vous avez dans votre sac quelque chose qui m'appartient remettez moi ma baguette et je vous offrirai un présent en vertu de mon serment liche est une expression ultime une liche est l'expression ultime des pouvoirs d'un nécromancien elle représente sa capacité à transcender la mort à atteindre l'immortalité en se métamorphosant en une créature mort vivante à la fois puissante et douée de raison à l'apogée de sa transformation le nécromancien transfère son âme dans un phylactère créé pour l'occasion tant que l'objet reste intact la liche ne peut pas mourir ouais le succès steam qui spoil du coup le moment du choix bon bah c'est pas grave hein ça arrive c'est là se saisit de son arme et laisse échapper un juron une liche une foutue liche il n'y a pas de matière à rire nous pourrions tous y rester l'énergie ténébreuse qui émane de la liche provoque une réaction en vous un afflux de puissance semblable à celui que vous avez ressenti dans les grottes des bandits qui vous submergent étouffe vos émotions vous emplit de sensations nouvelles vous perdez brièvement le contrôle de votre propre corps tandis que vos mains animées d'une volonté propre plongent dans votre sac pour en extraire la baguette de Zacharius elle semble briberée d'impatience comme un chien séparé depuis trop longtemps de son maître bien aimé la liche observe attentivement la baguette comme si elle s'adressait à elle je sens que vous avez déjà imposé votre volonté aux morts je parle de ces pauvres voleurs déchus dans les grottes vous avez sévèrement puni pour avoir refusé de courber les chines on part de mon esprit caché dans la baguette vous a montré quoi faire avec les cadavres indisciplinés vous l'avez écouté je vous félicite les morts vivants fileraient droit tout votre férule et là j'ai la voix mythique de la liche qui est apparue pour la première fois pour la toute première fois j'ai la mention officiellement dans le jeu de voix mythique de la liche et je vous avoue que ça fait plaisir bon encore une fois j'aurais aimé ne pas être spoil ça aurait été bien parce que là je vous avoue que je savais où j'allais je voyais bien le truc parce qu'on m'a dit la voix mythique de la liche existe donc forcément on parle de Zacharius qui clairement dans une vision est là en mode bah en fait en fait je suis devenu mort vivant et je suis dans un coin et en mode bon voilà le chemin est assez clair qu'est-ce que j'aurais kiffé découvrir le truc comme ça qu'est-ce que j'aurais aimé qu'attendez-vous de moi ? une note d'arrogance ça c'est nuit dans la pas de la liche donnez-moi la baguette et suppliez-moi de vous aider je saurais vous entendre montrez-vous digne de la croisade et je prépare un rituel qui vous transformera en liche vous deviendrez immortel et tous s'inclineront devant vous vous êtes déjà en partie mort vivant ce que je vous propose d'empire c'est de vous libérer de votre part mortelle qui ne fait que vous affaiblir et vous n'aurez même pas à consacrer votre courte vie à vous préparer à ce grand moment il me faudra moins d'un an pour achever les préparatifs du rituel je serai alors délivré de mon serment libre de quitter cet endroit vous et moi pourrons alors nous séparer pour de bon l'individu n'aspire pas confiance mais l'opposition est intrigante il faut qu'il vous promette ne l'écoutez pas vous serez transformé en mort vivant il n'agisse pas de renoncer à son corps on anéantira toute trace d'humanité en vous ne cédez pas à l'appel du mal je suis un d'empire c'est là, c'est là je suis un d'empire je... enfin voilà j'aimerais en savoir plus sur vous je voulais vous le savoir au juste les exploits légendaires ont fait l'objet d'inombrables balades tous les croisés doivent les connaître j'ai triomphé de la mort pour me retrouver prise au piège de l'ennui dans cette forteresse parmi des démons aussi insensés qu'exaspérants la seule occupation ici a été d'observer la retraite des croisés ils ont cédé toujours plus de terrain perdu ville après ville le jour où ces piètre mortels ont livré Dredzen j'ai renoncé à mon titre de croisé pour les haïr de tout mon être comment est-ce que vous avez pu devenir un mort vivant vous qui êtes considéré par tous comme un héros la liche vous répond sans desserrer les dents je n'étais pas un héros juste un cabotin talentueux qui s'était lancé dans la croisade par orgueille on n'y avait que pour les louanges des foules médiocres et pathétiques imaginez ma fierté quand on m'a confié un tas de cailloux érigés à flanc de montagne en insistant sur l'importance de notre combat quelle folie une fois piégé ici j'ai réalisé que j'avais gâché mon temps et mes talents dans leur bataille j'avais n'avais vraiment cru aux fables de la défense du bien et de l'ordre pourtant même le royaume du bien est divisé entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent toutes ces guerres ne sont qu'une tentative de s'agripper au pouvoir quel qu'il soit plus jamais je ne prendrai les armes pour une autre cause que la mienne pourquoi avoir embrassé la voix embrassé pardon la voix de la magie de la mort de morts vivants j'ai souvent songé à la supériorité des morts vivants et croisés on subit des défaites sans nombre alors qu'une armée de morts vivants aurait depuis longtemps renvoyé les démons dans les profondeurs de la plie du monde il faut à quoi vont confier les reines des morts ces guerriers parfaits à des maîtres vivants par trop imparfaits il me fallait une meilleure solution j'ai alors étudié les vampires les passions qui les gouvernent les rendent inadaptés et je me suis penché sur les liches j'ai découvert qu'elles constituent les morts vivants ultimes une liche peut détenir une puissance phénoménale son esprit survit à la transformation elle est éternelle à l'instant même où j'ai songé une armée de croisés menée par des liches immortelles mon sort a été scellé cela dit la transformation en liche prend des années l'entreprise est dangereuse et éreintante son un mortel sur un million a une chance d'y parvenir c'est ainsi que j'ai commencé à élaborer un rituel capable de transformer tout mortel et je dis bien n'importe quel mortel en liche sans avoir besoin au préalable à consacrer des décennies à étudier la magie à faire appel à la moindre once de pouvoir il m'a bien sûr fallu garder le secret sur ses recherches mais au final je suis parvenu à mes fins le jour de la chute du sanctuaire j'ai accompli ce rituel pour devenir ce que je suis aujourd'hui rejoindrez-vous la croisade une fois que vous serez libre le liche pour répondre à un ton moqueur rejoindre à nouveau la croisade aucune chance je suis déjà consacré bien trop de mon temps j'ai tué assez de démons non lorsque nous en aurons fini j'irai mon chemin les croisés feront bien de ne prier pour ne plus jamais croiser ma route comment avez-vous fait pour suivre parmi les démons cette miraisable misérable engence ne me menace en rien assèche la vie avec un rinagament encore au gant ceux qui ont tenté de s'en prendre à moi l'ont vite regretté mais j'ai fini par me lacer de leur ingérence à répétition j'ai dissimulé magiquement mes quartiers lorsque j'ai besoin d'un livre je me rends à la bibliothèque sous le couvert de l'invisibilité et aucune de ces créatures stupides n'a jamais perçu ma présence je n'ai pas d'autres questions j'espère que vous comprenez mieux à qui vous avez affaire il vaudrait mieux ne pas l'oublier je peux faire chaotique applaudir vous êtes devenu une liche tout en restant un héros aux yeux du reste du monde voilà une heureuse magistrale je vous tire mon chapeau je vais répondre ça la liche pari troublée après quelques instants de réflexion elle déclare d'une voix tremblante je pourrais vous tuer pour votre imprudence mais vous avez un autre rôle à jouer dans mes plans allez-vous enfin me remettre ma baguette ou comptez-vous continuer à me faire perdre mon temps vous savez aussi bien que moi ce qui va se passer vous le savez bien évidemment elle n'a jamais appartenu qu'à vous c'est là fonce les sourcils mais qu'est-ce que vous faites les yeux de la liche brillent d'une lueur verte tandis que sa voix transpire d'une arrogance manifeste le bon sens finit par triompher à la bonne heure je craignais d'avoir à vous tuer heureusement sur d'autres plans vous concernant tenez acceptez ce présent en d'autres circonstances je n'aurais jamais envisagé de partager une once de mon pouvoir mais mon serment m'y oblige moi Zacharius j'honore ainsi ma promesse un noble et digne croisé est venu et m'a rapporté ma baguette je peux enfin quitter cette prison et vous prendre comme mon apprenti il est temps pour vous votre nouveau maître de vous donner son premier ordre prouvez-moi que vous êtes bien un noble et digne croisé où mon serment ne sera pas rempli et je ne ferai que perdre mon temps en attendant je vais me mettre à l'oeuvre et sonder les tréfonds de votre âme pour la préparer à l'éternité la liche ricane sèchement vous avez seul le destin de m'avoir envoyé un apprenti compétent les hurlements des démons que vous avez tués m'ont réchauffé le coeur en particulier ceux de Nulkines ce misérable qui pensait s'être rendu maître de ma forteresse on a fait preuve d'un talent indéniable face à cet adversaire dangereux pour vous du moins mais je vous promets que lorsque j'aurai partagé mon pouvoir avec vous vous écraserez ces semblables comme de vulgaires insectes il va y avoir des défections dans le groupe mais non mais ça va passer TKT c'est là tout va bien se passer allez respire un grand coup ça va aller c'est là c'est rien c'est rien c'est rien convoque un diablotin de compagnie un diablotin confère de bovius de malfaisance de plus de hôtes de doigt de fée discrétion lol oh je sais tellement à qui je vais le mettre je sais à qui je vais le mettre le diablotin hop non attends t'actives pas ah il faut peut-être que je le fasse depuis le menu oh tiens j'ai récupéré une cape de résistance qui c'est qui n'a pas de cape ouais régile en vrai et du coup pouf pouf voilà comme ça on a un petit diablotin avec nous allez allez sur cette remarque pleine de subtilité je vous abandonne des bisous et bonne soirée et bien des bisous merci beaucoup d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous maman et puis bah t'es un brazo à tantôt comme on dit bon c'est pas trop mal tout ça oh il y a quelque chose de caché derrière ça va bien lootons 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 et allons ouvrir des portes secrètes allons ouvrir des portes secrètes bon en même temps le tapis est pas très discret on va pas se mentir oh tiens ah il y a un piège il y a une arnaque hop doigt de fée s'il vous plaît parfait merci bon boy exactement bon boy je vais explorer quand même ah décidément nombre de désarmé petit piège par petit piège on va désarmer des choses parce que un max sur 20 c'est pour que le combat n'a pas été engagé ça aurait été laborieux tout s'explique de quoi si je vais vers les liches oui bien sûr oui c'est pour éviter les combats bien sûr bien sûr carrément carrément bien sûr il y a du loot à balles en fait trop bien trop bien trop bien j'ai vu un ennemi il y a un spectre ah j'ai pas eu le temps de loot échec bonjour alors petit spectre et un golem de pierre certes bonjour le golem de pierre ça va tu es gros tu es pierreux on va taper dedans ah échec c'est un peu triste les dégâts sont réduits en plus oh non on va y croire allez il est au nord ah oui tu peux pas faire un moment de dégâts régile deux dégâts réduits ah ah oh le spectre qui enlève deux niveaux c'est un problème c'est un léger problème c'est un léger problème invocation des morts invocation des morts voilà je sais pas combien j'en ai invoqué 4 ok allez faites des choses très bien par contre toi t'es un peu dans le caca qu'aménia on va y croire allez tape wow deux dégâts sur le spectre toutes les immunités immunité aux dégâts d'énergie négative oui bah oui non ça fait sens non mais ça fait sens ouais 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 en effet c'est un problème ouais bon bah on va voir ah ah oui 20 tu mets des baffes à 20 quand même tu mets des putain de baffes à 20 quel enfer on va pas taper les morts vivants parce qu'il y a des morts vivants moi on va pas faire ça pour le moment on va pas faire ça pour le moment tire dedans allez on y croit on y croit on y croit l'âne fais pas des échecs c'est mieux Eleonore parfait Eleonore tu gères tu gères tu gères Régile on y croit wow les dégâts sont tellement réduits quel enfer les dégâts sont pas exceptionnels pour l'instant Camélia 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 il faut que je fasse reculer Camélia il faut que je fasse reculer Camélia parce que sinon ça va être la merde sauf si les squelettes arrivent à mettre des baffes suffisamment vite après les niveaux négatifs ne durent pas éternellement mais bon mais bon je suis obligé de me déplacer je suis obligé de me déplacer Camélia tu vas prendre une attaque si tu recules mais je pense que c'est nécessaire c'est un mort vivant attends c'est un mort vivant puisque c'est un fantôme donc tu veux pas prendre l'énergie positive oh il a résisté le dégoût est là le dégoût est là le dégoût est là ah là là il est dégoûté là tristesse et déception absolue je peux tirer à distance et bah voilà nickel nickel ok très bien on va looter en attendant on va looter qu'est-ce que ça me dit ces livres ont survécu par miracle dévastation environnante chaque tranche ah même était soigneusement épousetée bah en même temps oui je pense que la liche prenait soin de ses affaires tout simplement tout simplement hop ok là on a des je sais pas ce que j'ai récupéré c'est un bouclier ou je sais pas quoi dualité d'invocation et de convocation qu'est-ce que c'est c'est ça c'est un objet utilisable ce livre permet d'invoquer un démon ou un ange une fois par jour le propriétaire est mauvais le livre invoque 1 des 2 plus 1 d'Eva Movanik s'il est bon il s'agira de 1 des 2 plus 1 démon Nabassu s'il est neutre le livre a autant de chances de conquérir des anges que des démons la durée de l'invocation est égale au niveau du propriétaire ces créatures ont 10% de chances de se libérer du contrôle du propriétaire et de l'attaquer ce livre a 10 pages chaque fois qu'il est utilisé à mon avis il réduit une page le propriétaire obtient l'un des parchemins suivants au hasard ok ok il faut donner ça à Camélia oh c'est bon oh c'est bon ça peut-être que t'es intelligente t'es très 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 intelligente bon après je suis quasiment sûr et certain qu'elle est mauvaise disons que quand même quand même mais elle pourrait oh putain de merde elle pourrait être neutre en soi en vrai elle pourrait être neutre ok ça passe un peu chaud mais ça passe move aside ah fantôme certes bonjour et puis là on est tous centrés on est tous là en même temps the light oui allez amusez-vous bien tout le monde on tape dedans s'il vous plaît très bien oui 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 bah allez on bouffe le oh la 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 ok c'était très bien c'était très bien c'était très bien j'apprécie fort fort ce qui s'est passé est-ce que par ici on a quelque chose d'autre non qui se découvre en s'approchant j'ai pas l'impression et re-glitch comment ça va depuis tout à l'heure ça y est tu as pu rentrer tu as quitté les embouteillages de l'enfer et de la damnation on a débloqué la voie de la liche officiellement ça y est en dehors de tout spoil nous avons débloqué la voie de la liche viande salée céréales vin les provisions jadis entreposées dans les tonneaux ne sont désormais plus que poussière oui bah en même temps ça fait quelques siècles quoi quelques dizaines d'années plutôt quelques décennies au ralentis en hypo je devais être à jeun depuis 10h30 pour l'examen oh quel enfer bah j'espère que tu vas pouvoir manger des trucs et que ça va être bien bah nous du coup on a découvert une liche elle m'a demandé de lui remettre sa baguette que j'avais récupéré à un moment donné je lui ai dit oui bien sûr et donc bah du coup officiellement je suis son apprenti voilà donc ça fait plutôt plaisir et bonjour Germou merci énormément pour le raid tout cramé tout cramé alors tout cramé en pleine canicule peut-être pas peut-être pas idéal peut-être pas idéal en pleine canicule je vais juste enlever le follow only merci énormément pour le raid le follow only c'est où où est-ce que je te désactive attendez je vois pas l'outil pour le follow only quel enfer ah c'est parce qu'il a réinitialisé les menus et du coup il n'est plus de base alors juste un instant et vous pourrez parler incessamment sous peu paf ajouter ça voilà comme ça maintenant je te vois et normalement ah bah quelqu'un l'a fait au moment où j'ai recliqué pour le réactiver bravo grand talent grand talent merci c'est rond du coup voilà vous pouvez parler c'est bon vous avez le droit à la parole bonjour et bienvenue j'espère que ça va bien et que l'entraînement s'est bien passé du coup j'étais en lurk je vous avoue que je suis en live depuis 10h du matin donc je t'ai vu lancer ton live mais j'étais un peu pris moi-même de mon côté j'espère que ça s'est bien passé du coup bienvenue à tous les gens voilà moi c'est résu bonjour une fougère vous êtes sur le stream des fougères du coup j'espère que vous vous sentirez bien on est en train de casser la gueule à des démons on fait une croisade pour le bien et vous êtes arrivé juste après que j'ai choisi de devenir une liche mais je travaille pour le bien je vous jure que je suis le camp du bien promis plus ou moins un peu j'ai possiblement j'ai possiblement ma paladine qui m'a dit qu'elle était pas chocho elle est un peu choquée elle est un petit peu choquée mais écoutez ce sont des choses qui arrivent nous avons une réflexion qui est la suivante s'il y a des démons et que les démons massacrent des gens c'est problématique pour du coup réussir à faire une bonne croisade alors que si les démons massacrent des gens qui du coup se relèvent en soldats immortels qui massacrent les démons c'est efficace non franchement il y a une certaine logique quand même c'est pas nous on est dans l'efficacité nous sommes en train de mener la cinquième croisade voilà parce que les quatre premières ont pas vraiment très très bien réussi et du coup on s'est dit bah la cinquième ça sera la dernière quoi tu vois à un moment donné il faut faire ce qu'il faut quoi quand même il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème en tout cas je vois que ça va ça avance il faut encore du boulot mais tu t'entraînes quasiment tous les jours je crois que quasiment tous les jours j'ai un leurque chez toi qui traîne ça fait ça fait beaucoup de fois que je te vois en entraînement je sais pas du tout quand c'est que ça va arriver mais du coup tu dois quand même bien monter en skill bon ici on n'est pas on n'est pas très skillé je vous tiens à vous le dire tout de suite ici on est très 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 mauvaise voilà on a un talent particulier pour systématiquement faire les mauvais choix ça aussi voilà mais c'est pas vraiment voyez ici vous n'êtes pas sur le fail ici vous êtes juste sur des gens qui choisissent de faire les choses mal et c'est pas pareil on choisit on choisit conscieusement de faire des trucs qui fonctionnent pas bien ça arrive par exemple j'ai un paladin sur ma partie de Baldur Gates narcoleptique bon ça c'est un effet parce qu'il se prend des sorts de sommeil quasi systématiquement et qu'il s'endort comme un caca sur des escaliers mais bon ça ça c'est autre chose mais j'ai un paladin qui du coup est un paladin de la vengeance qui du coup sert à faire tank sauf que du coup les spéculas sont pas du tout faites pour être un tank mais c'est voulu voilà c'est un roleplay grosse ref le paladin narcoleptique c'était même pas voulu franchement je n'aurais même pas enfin c'était même pas choisi je ne vénère absolument pas Glul je tiens à le préciser toute ressemblance avec un paladin de Glul est totalement par hasard non c'est vraiment le premier combat c'est tous des lanceurs de sort avec moi parce qu'on joue en multi avec Delphéa et avec mon bivot sur Baldur Getz et on était très bien tu vois on a un premier gros combat et tout tous les lanceurs de sort en premier rang et moi sur l'escalier loin derrière en train de pioncer pendant 5 tours mais ça va c'est pas comme si c'était des lanceurs de sort qui du coup n'auraient pas du tout dû se trouver au corps à corps bien sûr bien sûr voilà voilà ce sont des choses qui arrivent c'est pas ma faute pour une fois ça c'était pas moi qui ai voulu voilà je tiens à le dire souvent c'est ma faute oui là c'était pas voulu il a pas résisté à un sort de sommeil je suis l'innocence même parce qu'il n'y avait aucune volonté de s'endormir sur l'escalier derrière vraiment là ça m'est arrivé à mon corps défendant vraiment là pour le coup l'innocence était là prochain let's play Paladin Vengeance avec Dark Urge en background oh là là quel enfer à l'insuit de ton plagré tout à fait tout à fait je suis l'innocence même giga mytho mais non cette fois là spécifiquement c'était vrai souvent c'est faux mais là là c'était vrai pour de vrai du coup pour les gens qui arrivent par le raid si vous ne me connaissez pas je vais faire quand même une petite présentation du coup c'est Résurgence vous êtes sur le stream des fougères parce qu'ici c'est la communauté des fougères on a un stream un peu particulier puisqu'on fait plein de choses différentes sur le principe je fais de la vulgarisation de sciences humaines et sociales je fais de la politique je fais du puzzle react on écoute des podcasts on fait des jeux vidéo principalement de stratégie gestion et parfois de RPG comme là actuellement avec Pathfinder la colère de le juste oui je traduis très très bien l'anglais merci donc du coup on fait pas mal de choses on fait aussi du jeu de rôle d'ailleurs demain soir à partir de 21h il y a du jeu de rôle sur la chaîne si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à venir je me permets de préciser également un petit élément si vous avez envie de follow n'hésitez pas nous avons actuellement un objectif de follower si j'atteins les 1500 follow et je m'en rapproche très très vite en vrai je suis à 1400 enfin un petit peu en dessous de 1400 follow je dois faire Elden Ring et je vais faire voilà je dois faire du Elden Ring qui est déjà téléchargé il attend que ça juste le moment où il y aura les 1500 follow qui sont là et je devrais assumer mes bêtises je devrais accepter et faire pour de vrai Elden Ring ouais ça fait un peu peur mais je me dis qu'en même temps les gens vont pas faire des follow comme ça si vite je suis sûr que je peux encore temporiser pendant 6 mois 100 follow et quelques ça prend du temps je suis sûr que ça peut prendre beaucoup de temps on est tranquille on est détente ça arrivera dans très très longtemps ça arrivera dans très 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 longtemps même si j'ai fait de la place j'ai viré des sauvegardes de jeu et tout j'ai dû faire plein de places partout dans mon disque dur pour le télécharger ça fait 2 jours qu'il est là ça avance vite en vrai ça avance un peu vite mais bon on passera un bon moment je suis sûr qu'on passera un bon moment le jeu a l'air exceptionnel en vrai le jeu a l'air exceptionnel j'ai jamais touché Elden Ring donc je joue pas trop au Dark Souls ou au jeu Souls en tout cas en général c'est un truc que je maîtrise pas du tout je commence à peine à peine à en faire j'ai fait du Outward c'était bien c'est mon premier jeu un peu Souls on va dire alors très très light j'ai bien compris que c'était plutôt tranquillou mais j'ai bien aimé les mécaniques un peu à la Souls donc je me suis dit bon allez soyons fifous on va essayer de faire un petit un petit follow goal en fonction de ça on va voir si ça se passera bien en tout cas merci énormément du raid j'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous arriverez à vous poser un peu bien avec nous je vais reprendre un petit peu le focus sur le jeu on est actuellement donc dans un souterrain fort ténébreux on a rencontré une liche j'ai décidé de lui de redonner un artefact qui lui appartient et qui probablement possède son âme ouais il y a des grandes chances et il m'a dit bah merci écoute je te prends comme apprenti soon tm tu deviendras une liche et bah je me suis dit allez chaud ça se fait ça se tente yolo pour ceux qui ne connaissent pas le jeu donc on est sur Pathfinder c'est un jeu de RPG vous allez jouer un personnage qui va balader dans un univers assez sombre on a comme setup de base qu'il y a une invasion démoniaque et on doit y résister voilà c'est notre but en tout cas tel qu'annoncé donc on essaye de faire un peu ce qu'on peut pour rester en vie ça se passe pas trop mal c'est assez rare quand on tombe sur des ennemis qui nous mettent vraiment une grosse claque c'est arrivé quand même il y a des combats on a dû recharger et partir dans une toute autre direction parce que ça ne passait pas clairement mais là ça va franchement là ça va on vient d'affronter un ennemi un peu vénère qui s'est fait découper parce que je l'ai totalement focus en fait je lui ai absolument pas laissé le temps de de survivre voilà je me suis dit toute l'équipe tout sur lui voilà vraiment on laisse tout le monde de côté tous les ennemis qui baladent un peu partout on s'en fout on focus tous tous vraiment le boss et ça s'est fait plutôt très bien qu'est-ce que c'est que ce bordel je crois qu'il y a un cadavre je crois qu'il y a un cadavre qui n'aurait pas du tout dû se trouver tout droit comme ça mais pour une raison obscure il est tout droit comme ça c'est pas grave on n'a rien vu on n'a rien vu rien du tout j'ai de l'exploration à faire normalement par là je crois ouais on a ici où on a un chemin à aller visiter je ne sais pas du tout ce qu'il y a en bas parce que je ne suis pas allé on va aller revisiter un petit peu ça niveau histoire on est encore relativement au début c'est à dire qu'on est dans le chapitre 2 donc vraiment on ne sait pas avancer énormément dans l'histoire parce que j'ai tendance à faire un peu tout et n'importe quoi vraiment je n'avance pas du tout en mode rush moi j'aime bien prendre mon temps quand je joue donc du coup c'est ce qui se passe là typiquement on prend notre temps et ce c'est par ici ok il y a des trucs à loot très bien et il y a un test d'athlétisme ah ça se tente et bien réussi du test nickel on était bien ou pas ah oui ah oui il fallait faire 20 on a un bonus de base de 17 10 ok 10 ok ça passe bien ça passe bien très bien allons visiter ah il va falloir encore redescendre 21 cette fois-ci non mais on y croit bah parfait ça a très bien passé ah chef gargouille c'est ça chef gargouille demi-phiélone ok et bien écoute on va lui rusher dessus on va lui rusher dessus ah par contre les dégâts sont pas exceptionnels il a que 42 PV ce qui est même pas énorme en vrai ça se fait ça se fait ouais tire du dessus ah non mais échec t'es à l'arc et t'arrives à faire un échec tu me déçois tu me déçois l'âne alors c'est un âne mais en fait c'est pas un âne l'échelle gargouille 100% phiélone c'est encore plus dangereux bah je présume parce que phiélone c'est les diables donc là en gros c'est que la gargouille elle est qu'à demi-diable ok admettons châtiment du mal ok euh sosiel bah tu vas t'avancer de toute façon t'es à grande distance avec la avec la lame que tu as et Zura qui est mon personnage principal t'as quoi comme résistance feu froid ah bah écoute est-ce que t'as déjà entendu tes os brisés oh non j'ai pas réussi à vaincre sa résistance oh mais non j'ai fait 22 il fallait faire 25 parce que j'ai fait un jet un peu pourri oh la déception est grande la déception est très grande oh l'attaque d'opportunité qui se déclenche parce que tout le monde a grande tenaille ça c'est trop bien ça c'est trop trop bien vraiment le plaisir est grand hop allez allez oh Eleonor lui a mis euh bien là Eleonor lui a mis très très bien en vrai par contre il y a une gargouille en plus qui est arrivée je vais quand même focus le boss enfin le boss le chef je sais pas du tout si c'est vraiment un boss bah non parce que de toute évidence il est mort plus facilement oh bah voilà écoutez c'était bien comme combat c'était rapide euh j'avais pas forcément du tout planifié que ça serait aussi rapide mais d'accord ça me va je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre est-ce que je trouve des choses exceptionnelles ah où l'assassin on a pu se mettre au corps à corps avant que la goul m'a vue ok admettons 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 je vais rush sur celle là oh échec c'est un peu triste euh non je peux pas la rush on va se déplacer contre j'ai fini mes frites vous savez que j'ai un peu faim en vrai de vrai on est en live depuis 10h du mat j'ai un peu un petit creux oh blessure des morts vivants vas-y si j'ai mangé vite oeuf j'ai mangé deux conneries qui se battaient en duel mais j'ai mangé j'ai mangé mais j'ai mangé quand il était midi quoi il est 18h une partie de moi un petit creux très bien ah oui parce que c'est le tour bonus donc je peux pas attaquer ce tour là pour voir ça avancer va faire un goûter oui oui ouais oui un jour un jour sous une OTM je crois que j'ai oublié de couper la VOD par contre hors sujet la dernière VOD je sais absolument plus quand c'est qu'on l'a lancé mais je pense qu'il faut que je coupe la VOD c'est ça m'en souple parce que là il est 18h20 et je pense que la dernière VOD que j'ai lancé ça devait être quelque chose comme 16h je crois truc du genre par contre t'es un peu moins à chaque fois je suis obligé de faire 3 pas de plus et ça me crame mon attaque un peu chiant oh l'attaque à 3 ah bah dis donc merci vraiment régile gros dégâts exceptionnel oh il est chèque il est au nord il est au nord on y croit voilà merci quand même quand même je vais vite oeuf regarder du coup hop quand c'est qu'on a fait la dernière c'était à 16h30 ah oui ça fait une grosse VOD petite fougère de youtube j'ai complètement zappé de couper la VOD du coup ça fait un bon moment qu'on est là on a fait pas mal de choses on a donc quand même rencontré une niche c'est sympa voilà on a décidé de lui donner notre comment dire on va pas dire notre âme parce que bon voilà mais on a accepté de devenir son apprenti enfin je crois qu'on n'avait pas vraiment vraiment le choix mais bref on était d'accord dans tous les cas donc c'est ok et du coup on se retrouve très bientôt pour la suite bien sûr des bisous petite fougère de youtube peut-être tchou tchou